pour accélérer le retrait des troupes israéliennes. L'anarchie des prix du pétrole, les ministres des pays producteurs du Golfe Persique réunis à Riyad pour tenter de s'accorder sur une baisse commune. Les sectes en France, un rapport remis au Premier ministre, analyse leur développement et suggère quelques mesures. Football de Saint-Etienne à Lyon, l'entraîneur Robert Herbin a signé avec l'Olympique lyonnais. Madame, Monsieur, bonsoir. Quelle que soit la politique des hommes, son intérêt ou ses errements, la nature parfois impose à l'actualité sa loi. Ainsi, en mer, quelques semaines après la cité d'Alète, un bateau de pêche français a sombré aujourd'hui. Quatre hommes ont pu être sauvés, trois hommes ont pu être sauvés, mais trois autres sont toujours portés disparus. Gérard Hinet. C'est à 12 000 marins au large des côtes anglaises, non loin de Beachy Head, que le chalutier français, le Petit Forban, a chaviré en début d'après-midi. Le navire venait de Dieppe et avait six pêcheurs à bord. Pris dans une violente tempête, le chalutier s'est retourné immédiatement. Aussitôt, des navires britanniques et un aviso de la marine nationale se sont portés au secours de l'équipage. Très vite, trois pêcheurs ont été récupérés. Mais c'est au moment où les plongeurs voulaient secourir le reste de l'équipage, semble-t-il bloqué à l'intérieur de la côte, que le chalutier a coulé par 45 mètres de fond. Ce soir, pour les gardes-côtes anglais, il n'y a plus d'espoir de retrouver vivants les trois pêcheurs. Autre catastrophe naturelle, cette fois au Liban, où la rigueur de l'hiver alourdit encore les fléaux qui continuent d'accabler ce malheureux pays. Une cinquantaine de personnes sont mortes, victimes de la violente tempête de neige qui sévit depuis trois jours dans la région, et la situation politique et militaire ne facilite pas les secours. Claude Crespo. Déjà cinq ans de morts dénombrés, et des centaines de personnes dont on est sans nouvelles. Il y a tout lieu de crainte qu'il y en aura d'autres, parce que les secours ne peuvent pas passer. L'armée syrienne refuse toute pénétration à l'intérieur de ces lignes, et la zone enneigée se trouve sous son contrôle. Pourtant, le détachement français de la force multinationale est prêt à intervenir. Ils disposent d'un matériel important, bulldozers, chasse-neige et véhicules divers. Non, disent les Syriens, nous avons des ordres, il faut empêcher toute infiltration d'espions israéliens. Notre contrôle doit rester absolument hermétique. Cependant, les hélicoptères américains ont pu opérer dans une autre partie de la région sinistrée. Et l'armée libanaise a ainsi pu sauver une quarantaine de personnes au cours de ces dernières heures. Mais il y a des dizaines de villages isolés dans la montagne à 1600 mètres, et la neige y atteint 3 mètres d'épaisseur. Au pied de la montagne, les secours français restent bloqués. Les négociations israélo-libanaises qui avaient été ajournées à cause du mauvais temps ont repris aujourd'hui en Israël, d'après le ministre israélien des Affaires étrangères, un accord serait proche sur le retrait des forces étrangères du Liban. Mais M. Shamir a bien précisé qu'Israël ne demandait pas aux Etats-Unis de garantir la sécurité de sa frontière avec le Liban. Or, cet après-midi même, à Washington, dans un discours aux anciens combattants, un discours qui devait faire le point de la politique étrangère américaine à mi-chemin du mandat de M. Reagan, le président américain a précisément offert la garantie américaine pour tenter, une fois encore, d'accélérer les négociations. De Washington et de Warner. Le bilan que vient de dresser il y a quelques instants Ronald Reagan, bilan de sa politique étrangère, à un peu plus de deux ans de son mandat, ne présente à première vue aucun élément qui puisse permettre d'imaginer une quelconque évolution, aussi bien dans les rapports Washington-Moscou sur le désarmement, que pour ce qui est des négociations du Liban. Cela dit, Ronald Reagan, en deux petites phrases, a lancé une proposition dont on va sûrement parler dans les semaines et les mois à venir. Une proposition qui s'adresse directement aux responsables israéliens. Mon administration est prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la frontière nord d'Israël après le retrait de l'armée israélienne. Une véritable paix ne pourra être établie qu'avec des négociations libres, pas par la force. Que Washington se place donc aujourd'hui en position de garantir la sécurité de la frontière nord d'Israël prouve bien que la Maison-Blanche entend débloquer la négociation du Liban et vite. Cela prouve aussi, contrairement à ce qu'on pensait il y a encore deux semaines, que les responsables américains entendent bien préserver les intérêts israéliens. Maintenant, reste à savoir comment Ronald Reagan envisage d'agir concrètement sur place. Très prudent, il n'a donné aucun détail, mais il est fort probable qu'un plan soit déjà en route pour envoyer à la frontière israélo-libanaise quelques unités de marines américains. Oui, le calot que portait M. Reagan est celui de l'association des anciens combattants aux Etats-Unis. Et M. Reagan a dénoncé, toujours dans le même discours, les visées soviétiques en Europe et renouvelé sa proposition de rencontrer le numéro 1 soviétique, M. Andropov. C'est dans la nuit à Alger que le Conseil national palestinien doit terminer ses travaux. Un accord est intervenu cet après-midi au terme de longues tractations entre les différents courants qui animent l'OLP sur la manière dont la centrale palestinienne va exprimer son refus nuancé du plan de paix Reagan. Dans un entretien avec notre envoyé spécial Pierre Serra, Yasser Arafat, réélu sans surprise à la présidence de l'OLP, donne déjà un aperçu de la sémantique qui nourrira la résolution finale. Effectivement, il y a une grande différence entre rejeter et refuser. Nous, nous contentons de refuser parce que le plan Reagan comporte tout de même quelques éléments positifs. Tout particulièrement, il mentionne la Cisjordanie et Gaza en tant que territoire occupé, véritablement. Et il fait même allusion à Jérusalem. Avez-vous l'intention de poursuivre vos contacts avec des Israéliens ? Dans l'application des décisions du Conseil national, ces contacts doivent continuer. Donc la porte est ouverte. Elle a toujours été ouverte. Je suis prêt à rencontrer tous ceux qui admettent nos droits tels qu'ils sont définis par les Nations Unies, ouvertement, sans réserve ni complication. Mais vous savez bien que c'est Begin qui empêche, qui tente d'empêcher tous ces gens de me voir. Vous sortez donc, Yasser Arafat, tout à fait renforcé de ce Conseil national. Je n'aime pas parler de moi. Je n'aime pas les questions personnelles. Ce qui est important, ce n'est pas le leader, c'est la ligne majoritaire. Pour imposer cette ligne modérée, Yasser Arafat a dû faire preuve de toute son habileté. Pirouette, débat musclé, se mettant en colère, arrachant le micro pour répondre directement à ses détracteurs, accentuant parfois la confusion, un jeu où il excelle, fin manœuvrier, excellent comédien jouant de son charisme. Il a montré qu'il était le plus fort et que l'unité de l'OLP ne pouvait se faire qu'à travers lui. Certes, les Palestiniens sont toujours divisés, mais Yasser Arafat a gagné. Maniant la dialectique avec finesse, il a réussi à imposer une ligne qui reconnaît l'existence de l'État d'Israël à travers le plan de Fès, flirtant avec le plan Reagan et en affirmant officiellement, pour calmer ses opposants, que c'est la solution soviétique qui a été adoptée. Ces trois plans sont en réalité très proches les uns des autres en ce qui concerne un règlement pacifique et la reconnaissance d'Israël, il diffère sur la création de l'État palestinien. L'unité palestinienne a été sauvée une fois de plus, mais en sera-t-il de même quand il faudra véritablement trancher et négocier avec Israël ? Mais ce jour arrivera-t-il et quand ? Car il faut bien le reconnaître, du côté israélien, les positions sont souvent aussi confuses que celles de l'OLP. A Riyad, en Arabie Saoudite, les ministres du pétrole des quatre pays exportateurs du Golfe Persique se sont réunis d'urgence aujourd'hui pour tenter de coordonner leur politique face à l'anarchie qui menace maintenant le marché pétrolier ou plutôt ses tarifs. L'Irak pourrait se joindre à la Réunion qui doit fixer le montant de la baisse des prix du brut à laquelle les gros producteurs arabes sont contraints après la décision du Nigeria de baisser son propre prix de 15%. L'OPEP risque en effet de sombrer dans la guerre des prix et pour l'Arabie Saoudite qui poursuit en la matière des enjeux politiques en même temps qu'économiques, la partie s'annonce serrée. Philippe Sassier. Le marché du pétrole est une véritable pochette surprise. Les prix peuvent varier brutalement au gré d'événements politiques souvent imprévisibles. Il y a quatre ans, le monde était plongé dans sa deuxième crise pétrolière. La révolution islamique en Iran faisait flamber des prix du pétrole qui auraient dû en principe rester calmes. Un an plus tard, en septembre 1980, la guerre entre l'Irak et l'Iran déclenchait une autre panique, celle de la pénurie. Tous les pays occidentaux étaient très inquiets et s'écriaient « Nous allons manquer de pétrole, nous allons manquer de pétrole ». À cette époque, l'Arabie Saoudite était déjà intervenue en ouvrant largement ces puits de pétrole pour empêcher les prix de monter trop haut et nos cuves d'être vides. Aujourd'hui, c'est encore une fois aux Saoudiens qu'on doit cette bouffée d'oxygène que l'on appelle « baisse des prix du pétrole ». Premier producteur de pétrole de l'OPEP, l'Arabie Saoudite paraît bel et bien avoir organisé la chute des prix, refusant le mois dernier en effet tout accord sur une limitation de production. Cette décision peut paraître à peu près incompréhensible. Elle s'explique en fait par des raisons politiques. D'abord, l'Arabie Saoudite, et ce n'est un secret pour personne, est très proche des Américains. Ceux-ci ont besoin absolument d'une baisse des prix du pétrole pour tenter de déclencher une reprise économique aux États-Unis et dans le monde occidental, faute de quoi le chômage va continuer à augmenter. Il semble bien qu'une nouvelle fois, l'axe Riyad-Washington ait parfaitement fonctionné. Deuxième raison, cette baisse des prix va gêner l'Iran, la grande rivale politique de l'Arabie Saoudite dans le monde arabe. Un pétrole plus cher signifie davantage de difficultés pour financer sa guerre contre l'Iran. Enfin, troisièmement, pour atteindre cet objectif, il faut que l'Arabie Saoudite reste maîtresse du jeu dans la fixation des prix et qu'elle parvienne à stabiliser la baisse et tout l'enjeu de la réunion de Riyad d'aujourd'hui. Ceci dit, eh bien, on doit noter que si la hausse des prix du pétrole au cours de ces dix dernières années est responsable de notre chômage et de la fin de notre prospérité, la baisse actuelle est le premier défi, le premier répit qui nous est accordé. Cela signifie tout simplement que l'Arabie Saoudite joue un rôle majeur dans notre vie économique et politique. En Inde, le parti du Premier ministre, Madame Gandhi, est largement en tête des élections qui viennent d'avoir lieu en Assam, au nord-est du pays, mais 10% seulement des électeurs ont voté dans le climat de guerre civile qui entoure les massacres de ces derniers jours. Le premier bilan officiel et provisoire fait état de plus de 1100 morts. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères de la communauté européenne a enregistré aujourd'hui l'engagement du Japon de modérer ses exportations vers la CE pour 10 catégories de produits, dont les magnétoscopes. Le ministre français du Commerce extérieur, Michel Jobert, a déclaré que la France n'hésiterait pas, je le cite, à créer d'autres poitiers pour d'autres produits japonais si le Japon ne respectait pas ses engagements. En France, les conflits de l'industrie automobile sont entrés dans une phase d'accalmie aujourd'hui. Chez Renault à Flins, les chaînes ont tourné normalement, activité normale aussi chez Citroën à Aulnay, malgré la présence à leur poste de travail ce matin des 8 ouvriers CGTistes licenciés par la direction. Le président de l'établissement d'Aulnay a réaffirmé qu'il n'y aurait pas de remise en cause des licenciements et que la direction continuerait de faire jouer les procédures légales. De son côté, le secrétaire général de la CGT, Henri Krasucki, s'est déclaré prêt cet après-midi à rencontrer la direction de Citroën pour trouver une solution raisonnable aux conflits. Tout à l'heure, dans notre dernier journal, à 23h15, le président du Parti Radical, Didier Bariani, et le secrétaire général de la Fédération de la Métallurgie CGT, Serge Lelay, débattront de la nature et de l'impact des conflits sociaux dans ce secteur économique en proie à la crise. La crise de l'automobile, le groupe Peugeot n'y échappe pas plus que les autres constructeurs français. Ces deux derniers exercices ont été largement déficitaires de plusieurs centaines de millions de francs. Et en plus, depuis la 505, la marque socialienne n'a pas sorti véritablement de modèles nouveaux. C'est dire si la nouvelle 205 que Peugeot s'apprête à lancer sur le marché représente un enjeu capital pour la firme, un enjeu financier, mais aussi un enjeu industriel et psychologique. L'enquête de Laurent Carenzo. Voici la 205, la nouvelle et peut-être dernière carte de Peugeot. Elle enchante ce qu'il a construit à Mulhouse, à commencer par le patron de l'usine. Dès le départ, le personnel a été enthousiasmé par cette voiture et aussi, je dois dire, par ses installations. C'est la raison des motivations profondes. Nous sommes sûrs de notre produit, nous sommes sûrs qu'il sera bien accueilli et nous sommes heureux de le fabriquer. Enfin, un patron heureux dans l'automobile. Mulhouse, ce n'est pas Aulnay ou Flin. Dans cette usine fortement robotisée, les 13 000 salariés dont la moyenne d'âge est de 28 ans bénéficient de conditions de vie et de travail sans commune mesure avec les usines de la région parisienne. Tout le monde en est à ce point conscient qu'il faut remonter à 1972 pour trouver trace de la dernière grève. Pour la 205, cadres et agents de maîtrise sont devenus de véritables militants de l'esprit Peugeot. Le chantier de la 205 s'est fait dans un secteur géographique bien délimité, ce qui nous a permis de créer véritablement une équipe chargée du lancement de cette voiture, une équipe assez soudée, même très soudée, qui justement a permis d'obtenir un esprit un peu pionnier, si vous voulez. Est-ce que vous croyez qu'on peut encore motiver un OS pour la construction d'une voiture ? Absolument. Je crois que n'importe quelle personne aussi modeste soit-elle dans la hiérarchie est parfaitement capable d'être consciente de la difficulté, des efforts que ça suppose. Parce qu'il faut absolument réussir, Peugeot n'a pas lésiné sur l'information et la motivation du personnel. Aujourd'hui, chacun est conscient que l'avenir dépend du succès du nouveau modèle. Mais l'autosatisfaction a ses limites. Si le calme règne à Mulhouse, les représentants syndicaux ne goûtent pas toujours le système Peugeot. Est-ce que vous avez le sentiment que la 205, c'est peut-être la dernière carte de Peugeot ? Absolument, c'est la dernière carte. Ils ont mis le paquet, le conditionnement au niveau des ouvriers, les slogans, les tracts, les affiches, tous gaillards, pas de traînards, on connaît ça. Non, non. Vous êtes contre ? On n'est pas contre. Mais on aimerait savoir la vérité au niveau financier. On n'est pas contre les efforts, mais on aimerait être un petit peu au courant. Je pense que ça nous concerne quand même en tant qu'ouvriers. Et les syndicats aussi. La 205 doit être un succès pour Peugeot. Quand on voit les conditions de fabrication de cette voiture, on comprend pourquoi le Lyon socialien s'est toujours refusé à installer une usine en région parisienne. La régie Renault a signé aujourd'hui avec le ministère de la Recherche et de l'Industrie son contrat de plan qui prévoit sur trois ans un programme d'investissement de 28 milliards et demi de francs. Le phénomène s'amplifie et inquiète beaucoup de parents et aussi les pouvoirs publics. Il y a en France de plus en plus de sectes, d'associations religieuses ou philosophiques, de groupes d'obédience diverses dont certains à but ouvertement lucratif. Au bout de six mois de travaux, une mission parlementaire demandée par le Premier ministre et menée par Alain Vivien, député socialiste de Seine-et-Marne, a rendu ses conclusions. Le Premier ministre ne décidera de leur publication que dans une dizaine de jours. Jean-Jacques Dufour. 116 sectes importantes en France regrouperaient environ 30 000 fidèles. Cela peut paraître négligeable, pourtant à des degrés divers, c'est 500 000 français qui seraient concernés. Alain Vivien propose donc neuf mesures pour mieux contrôler l'activité de ces mouvements divers dont le prosélytisme touche sur tous les jeunes. Alors comment est-ce que tu as connu ici ? Parce qu'il y avait des krishna qui sont passés et puis ils proposaient des gâteaux avec un plateau et puis quand je l'ai mangé, j'ai dit que c'était très bon et puis ils m'ont dit que je pouvais venir ici voir le temple et tout. Alors quand je suis venu, ça m'a plu, alors je suis venu de suite, je suis venu encore après. Alors qu'est-ce qu'on t'a expliqué ici ? On nous a donné un livre qui expliquait la vie des krishna. Depuis 5000 ans ? Oui. Et puis on les lisait ensemble et puis après, plus en plus, on venait ici, souvent. Souvent, c'est-à-dire quoi ? Les midis. Oh, de temps en temps, les midis à midi et demi. Mais pourquoi ? Vous êtes à l'école dans le quartier ? Oui, oui, au glomanto. En effet, ces organisations, que ce soit Krishna, comme ici sur ces images, Moon, la Scientologie, les enfants de Dieu ou autres, ne peuvent fonctionner qu'en attirant toujours de nouveaux adeptes. Alors, pour éviter qu'un certain nombre de jeunes ne se laissent séduire par des systèmes de pensée souvent plus proches de l'escroferie que d'une philosophie humaniste, Alain Vivien demande dans son rapport la création d'un organisme interministériel permanent veillant notamment à une meilleure information du public ainsi qu'à un contrôle plus rigoureux des finances de ces associations, souvent déclarées sous la loi de 1901 un statut bien pratique. Dans ce rapport, il est également envisagé de fermer toutes les écoles privées créées au sein même des sectes, d'apporter une aide matérielle aux adeptes désireux de quitter l'un de ces mouvements mais n'ayant pas les moyens d'assurer leur subsistance et enfin, en cas de conflit entre sectes, parents et adolescents, le rapporteur demande aussi la création d'un groupe de médiateurs chargés de régler l'élitif. Les sectes sous surveillance, voilà qui ne va pas faire plaisir à la vingtaine de grands gourous internationaux qui exploitent les thèmes du bonheur et de la vérité pour édifier des empires financiers. 6 000 étudiants en médecine appartenant aux 11 centres hospitaliers universitaires ont manifesté cet après-midi à Paris. Ils sont en grève depuis une semaine pour protester contre l'instauration d'un examen obligatoire en fin de second cycle des études médicales. La campagne pour les élections municipales a mené hier l'ancien président de la République à Marseille. Valéry Giscard d'Estaing est venu sur le terrain manifester son soutien à Jean-Claude Godin, la tête de liste d'union de l'opposition contre le maire sortant Gaston Defer. Il y a deux enjeux. Je vous dirais simplement ceci. Si vous entrez dans un café de Marseille, si vous parlez à une personne, vous lui dites au fond votre idée à vous comme maire de Marseille. Qui voyez-vous comme maire de Marseille ? Alors on vous dira il faudrait quelqu'un de jeune. On vous dira quelqu'un qui est né parmi nous, qui est né dans le milieu marseillais, qui a fait ses études, qui a vécu parmi nous, qui a déjà de l'expérience, qui commence à être une personnalité nationale et qui en même temps reste très proche de nous. Alors en réalité ils vous font le portrait robot de Jean-Claude Godin et c'est ce que j'ai senti au cours de ces différents jours. Et puis en effet ce que les Marseillaises et les Marseillais diront aura une importance nationale. Parce que vous êtes la deuxième ville de France, une ville où actuellement il y a un débat qui est très ouvert et l'ensemble des Françaises et des Français vont regarder ce qui va se passer à Marseille et ce que vous allez décider vous-même aura une grande importance pour Marseille et aussi une grande importance pour la France. A l'autre bord de l'échiquier politique Michel Rocard est allé à Grenoble soutenir le maire sortant Hubert Duvedoux mais les propos du ministre du Plan étaient plus teintés de rigueur que de considérations proprement électorales. Vous êtes en pays de montagne qui vous arrive d'avoir à circuler en voiture. Parfois l'hiver, nous sommes l'hiver économiquement. Et quand la météo annonce qu'il y a du verglas et qu'il faut mettre les chaînes, est-ce que vous fermez la radio ? Est-ce que vous renoncez au voyage ou est-ce que vous mettez les chaînes à condition au moins d'en avoir été prévenu ? L'activité planificatrice elle consiste à préparer les chaînes, à savoir les mettre. Mais aussi à s'occuper de savoir le temps qu'il fait et à ne pas raconter des histoires sur ce temps. Et je suis surpris qu'aussi peu de gens comprennent que la France entière est exigeante de cette lucidité-là. Je suis d'ailleurs heureux que le Premier ministre ait lui-même évoqué cette fonction d'éclaireur du temps qu'il fait. C'est cette pratique-là qui nous permettra ensemble de progresser dans la démocratie et ensemble de mobiliser nos forces pour faire mieux face à une crise dont personne ne peut nier qu'elle continue et dont personne ne peut nier que nous sommes dedans. Un sondage intéressant que vous pourrez lire demain dans certains journaux de province. Un sondage qui dénote d'abord une montée de confiance en faveur de l'opposition. 43% des gens interrogés lui font confiance pour conduire les affaires du pays. 3% de plus qu'en octobre dernier. 35% font davantage confiance à la gauche. 5% de moins qu'en octobre. Et puis, dans le classement des personnalités de l'opposition, on constate la très forte progression de Raymond Barre qui gagne 9% par rapport à mai 82. Même si sa cote est en baisse, Jacques Chirac reste pour 39% des Français le meilleur chef de l'opposition. Valéry Giscard d'Estaing lui a les suffrages de 18% des gens interrogés et Raymond Barre 17%. Le débat sur l'avenir de l'enseignement privé après l'annonce par l'UNAPEL du recueil de plus d'un million de signatures pour soutenir l'enseignement libre, le comité national d'action laïque rappelle qu'il y a 23 ans au moment de la vote de la loi de Bré il avait recueilli 11 millions de signatures. En matière de fraude aussi, on n'arrête pas le progrès. Les développements de l'informatique dans plusieurs secteurs clés d'activité s'accompagnent d'un assaut d'ingéniosité des fraudeurs qui cherchent à violer les ordinateurs pour utiliser leurs données à leur profit. Un congrès international sur la sécurité et la protection en informatique s'ouvrira demain à Cannes. Patrick Ester nous fait découvrir quelques-uns des problèmes que les experts vont essayer de prévenir. Fraudeurs en informatique, créatifs, intelligents, la trentaine, sans casier judiciaire, intéressés par les gains considérables. Combien d'informaticiens pourraient aujourd'hui remplir cette fiche signalétique ? Difficile à dire. Les escrocs à l'ordinateur ne se font que très rarement prendre en défaut. Quasiment toutes les affaires de fraude découvertes à ce jour l'ont été par le plus grand des hasards. Le 29 avril 1981, par exemple, une bande magnétique informatisée parvient à l'ordinateur de la Société Générale. Cette bande émane d'une grosse société et l'autorise 21 millions de transferts de fonds. Seulement, à la suite d'une irrégularité dans la codification de la clé RIB qui sert à l'authentification du compte en banque, eh bien, l'ordinateur central de la Société Générale bloque cette bande. Bien lui en prend parce que cette bande est entièrement fausse. Elle a été composée sur un terminal d'ordinateur qui ressemble comme un frère à celui-ci par quatre personnes qui comptaient renflouer leur compte en banque de la coquette somme quand même de 21 millions de francs. Ces quatre personnes sont en prison mais sans cette vulgaire erreur de frappe, eh bien, cette escroquerie aurait été réussie. C'est vous dire la fragilité du système informatique. Des affaires comme celle-là, il en existe des dizaines. A commencer par ces jeunes étudiants en informatique de 16 ans qui avaient effacé en quelques heures pour plusieurs dizaines de milliers de dollars de documents sur les mémoires de l'ordinateur de la Société des Ciments Lafarge au Canada. Sans oublier aussi ces six collaborateurs des Ascédiques de Paris qui inventaient de faux chômeurs pour percevoir leurs indemnités. Six collaborateurs des Ascédiques qui n'encombrent plus le marché du travail puisqu'ils sont à l'ombre pour trois ans. Les fraudeurs s'organisent, les propriétaires d'ordinateurs aussi. Ce livre de 200 pages présente toutes les parades imaginables aux escroqueries connues. Mais combien d'affaires sont-elles restées totalement ignorées ? D'autant plus que les victimes des escroqueries ne tiennent pas à ce que cela se sache. C'est pourquoi vous n'en verrez pas dans ce reportage. D'autre part, les fraudeurs les plus géniaux ne sont pas souvent punis. Aux États-Unis, même, au contraire, on préfère augmenter leurs salaires et les utiliser pour chasser les autres fraudeurs. En effet, avec l'apparition des réseaux télématiques, les fraudes se multiplient. Là, je suis en train d'essayer de me connecter sur un nom que j'ai appris. J'ai appris que M. Intel était abonné à ce service. Donc, je vais essayer de me connecter à sa place. Alors, pour ça, j'ai deux choses. Premièrement, j'ai son nom. Et deuxièmement, pour une raison qui est inconnue de cette personne, j'ai réussi à me procurer son mot de passe. Donc là, je vais taper son mot de passe qui n'apparaît pas sur l'écran. Qui n'apparaît pas sur l'écran. Alors là, il me dit quand je me suis connecté pour la dernière fois et maintenant, je suis M. Intel que vous avez vu et je peux agir exactement comme lui. J'ai tous ses pouvoirs et je peux travailler comme lui. Cet homme pourrait ainsi en toute quiétude disposer du compte en banque appartenant à la personne dont il a découvert le code. Les parades contre ces piratages consistent à protéger les unités centrales derrière des clés secrètes de plus en plus élaborées. Des mots de passe changeant très souvent et qu'une seule personne connaît. Des cartes magnétiques d'accès personnel. On parle même maintenant de systèmes reconnaissant la voix de l'utilisateur. Grâce au progrès technologique, de nouveaux appareils apparaissent permettant le contrôle absolu des cartes de crédit. Ce petit terminal qui sera installé chez tous les commerçants peut par exemple vérifier la validité de la carte en échangeant par satellite des renseignements en quelques secondes même si le fichier central se trouve par exemple à Phoenix, Arizona. Malgré cela, les pirates des temps modernes ont encore de beaux jours devant eux. D'autant que le plus souvent, la législation n'ayant pas prévu le cas, ces pirates sont relaxés. Un vide juridique qui doit quand même se traduire par des milliards de pertes pour les sociétés. Contrat signé, l'ex-entraîneur du club de football de Saint-Etienne, Robert Herbin, entraînera l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de la saison. L'entraîneur en place, Kovacevic, a accepté de lui laisser la place pour le bien du club lyonnais qui est actuellement en queue du championnat. Robert Herbin explique sa décision. Écoutez, après la décision prise il y a une semaine avec Saint-Etienne, j'ai accusé le coup, c'est vrai, pendant quelques jours et ensuite, je me suis rendu compte que l'oisiveté n'était pas quelque chose de fort agréable. Et dernièrement, c'est-à-dire hier, en début d'après-midi, M. Migurian m'a téléphoné à la suite d'un article qui était paru dans François me demandant ce qu'il en était et puis me faisant éventuellement des propositions. Alors, j'ai tenu absolument à rencontrer M. Migurian et puis Vladimir Kovacevic ce matin pour mettre les choses au point si j'acceptais de m'occuper de Lyon jusqu'à la fin de la saison. Il n'est pas question pour moi de prendre la place de Kovacevic. Peut-être que sur le plan nerveux, il est un petit peu marqué et souhaite prendre un petit peu de recul. Personnellement, je crois que si Lyon a une chance de se sortir de cette situation, c'est tout de même en collaborant tous ensemble, y compris avec les joueurs et les dirigeants et l'encadrement technique que cela est possible et c'est dans cet objectif que j'ai accepté. Très vite maintenant, le temps. Alain Gilopétré. Alors, on va faire vite. On va voir un anticyclone à bascule pour demain. Vous allez le voir sur la photo satellite. Voilà. Il bascule vers le sud si bien que les nuages de l'ouest vont commencer à pénétrer. Ils finissent par arriver tout de même. Ils vont commencer à pénétrer sur les côtes atlantiques. Alors, la carte sur les trois quarts du pays demain, c'est du grand beau temps comme aujourd'hui, les trois quarts est de la France. En revanche, sur l'ouest, arriver donc dès demain matin des nuages ne donnant pas de pluie, quelques gouttes simplement en fin de journée. Ces nuages pénétreront très 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 lentement dans les jours qui viennent vers l'est. Les températures, c'est plus doux à l'ouest, c'est toujours doux au sud et ça reste stationnaire à l'est, minimum 2 degrés, maximum 14 degrés. Demain, mercredi 23 février, 3 minutes de soleil en plus, levé 7h47, couché 18h22, on fêtera Saint-Lazare qui n'est pas le patron des cheminots mais celui des peintres. Bravo. à 23h15, notre édition de la nuit vous sera présentée par Claude Serrillon. Demain, 12h45, Antenne de Midi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada